Voilà pour terminer sur ce BikingMan Origine, on est avec Sophie Caster de chez Owaka. Tiens je vous montre les trackers, donc Owaka c'est les trackers. Exactement, on a un système de tracking en direct, on va suivre l'ensemble des participants de cette BikingMan Sri Lanka en direct sur le live pour leur sécurité et aussi pour les familles et les amis qui peuvent les voir. Donc sécurité pour eux parce qu'on sait toujours s'il y en a un qui s'arrête trop longtemps, etc. Les familles et puis les aficionados, les gens qui regardent le BikingMan Origine sur Radio Sport, ils voient un petit peu où en sont leurs favoris, ça fait la deuxième saison, je crois que vous êtes partenaire du BikingMan Origine. Oui exactement, depuis 2022 il me semble, on est sur tous les BikingMan un peu partout, dans le monde du coup, et maintenant au Sri Lanka. Alors vous êtes sur les BikingMan Origine, mais vous êtes un petit peu partout dans le monde parce que vous êtes vraiment le number one, peut-être, enfin le spécialiste du traçage, je ne sais pas si on dit ça comme ça, vous êtes sur des grandes compètes, des grandes randos plutôt exotiques. Oui tout à fait, puisqu'on est spécialiste dans tout ce qui est satellite, donc on a énormément d'événements itinérants et partout dans le monde, par exemple la Marathon des Sables qu'on a fait la semaine dernière. D'accord, donc toi t'es toujours en vadrouille. Oui. C'est un bon job, ça embauche chez OAKA, donc alors le principe, ça passe par GPS, alors là je l'ai vu qu'il y avait deux, tiens tu vas nous les montrer, il y a deux trackers, alors pourquoi il y a deux trackers ? Tiens tu nous les montres effectivement, pourquoi il y a deux trackers ? Fais de la pub si tu veux, c'est gratuit. Non, on a deux types de trackers, alors on a le tracker satellite qui est sur le réseau Global Star, la particularité c'est qu'ici on est au Sri Lanka et au Sri Lanka la couverture Global Star elle est périphérique, c'est à dire qu'on n'est pas à 100% sur cette destination, c'est pour ça qu'on a ajouté un tracker GSM, donc là qui communique sur le réseau téléphonique de manière à s'assurer le coût et donc on a les deux balises ici sur cette édition du Sri Lanka. Ça veut dire qu'il y a une petite puce, une petite carte SIM là-dessus ? Exactement, dans ceci il y a une carte SIM multi opérateurs mondial donc qui va se connecter sur l'opérateur le plus performant de la région et en fonction que vous passiez en France ou même au Sri Lanka on va passer sur les meilleurs opérateurs du France. Si il y en a où on voit sa trace en France, c'est qu'à un moment donné il y a eu un petit problème, il y a évidemment le cordon pour le recharger, est-ce que ça tient trois jours ? Tout le monde ne terminera pas en trois jours donc voilà, donc c'est avant tout la sécurité. Comment vous avez pensé à ça, ça vient d'où ? C'est ton papa je crois ? Oui, exactement, c'est mon père qui était passionné de rallye RAID avant tout et il participait énormément à des RAID au Maroc et ailleurs en Afrique et à l'époque il n'y avait rien du tout pour être traqué. Mon frère étant développeur informatique, on a eu l'idée ensemble de mettre en place ce système quand on a découvert ces petites balises satellites qui existaient et on a mis en place le système de tracking avec une plateforme adaptée à l'organisation et à des événements. Voilà, un père donc on l'a compris, un père motard, un frère informaticien et la sœur vadrouilleuse qui s'en va faire le commercial. Juste par rapport à la sécurité, est-ce que si une personne restait par exemple 4 heures, 5 heures immobile, que le tracker s'arrête, envoie une trace mais toujours la même, est-ce que ça envoie une petite alerte de sécurité ? On voit sur la plateforme de l'organisation parce que du coup il y a deux plateformes, il y a la plateforme publique que les gens peuvent suivre avec le minimum d'informations et la plateforme organisateur où là on reçoit les alertes etc. Et effectivement on a des alertes s'il sort de la trace, on a des alertes s'ils sont arrêtés immobiles à 0 km heure, on le voit directement sur la carte, l'icône change de couleur à ce moment-là et on est averti que ce participant est à l'arrêt depuis un certain temps. Voilà, donc on n'en fait jamais entre guillemets assez pour la sécurité. OAKA, partenaire majeur, avec d'autres évidemment, mais partenaire majeur du BikingMan origine, bah sans eux ça serait un petit peu plus compliqué. Merci en tout cas de nous avoir expliqué tout ça. Toi tu pars, tu vas suivre ou tu vas t'arrêter à la piscine de la finish line et on te retrouve jeudi ? Non, non, moi je vais suivre avec David, donc on va être sur tout le long de la trace pour suivre les participants. Voilà, et bien les prochaines à vélo évidemment. Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, merci Sophie.